Et salut YouTube, ici Réa, de retour sur Path of Exile, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo, simplement par manque de temps et parce que j'étais pas forcément tout le temps sur PO en ce moment. Certains pourraient croire que aujourd'hui, on est samedi 12, pourraient croire que je suis sous Cyberpunk, c'est faux, je n'ai pas pris le jeu, pas pour l'instant, du moins j'attendrai de voir s'il est un peu patché ou autre. Mais je ne suis pas forcément me pressé pour les jeux pour lesquels je ne suis pas absolument over-hypé. Et là je suis hypé mais sans plus, donc je vais attendre un peu de voir la chose. Donc on est reparti, non pas sur la dernière sortie hypé du moment, mais sur Path of Exile qui a retardé sa ligue de décembre à janvier justement à cause de Cyberpunk. Et qui a rajouté quelques events temporaires sympas. Alors la semaine dernière c'était Mayhem, c'est à dire une ligue qui est voidée à la fin avec 10 anciennes mécaniques par map, un truc un petit peu, un peu encore un peu mouvementé. Mais rien d'aussi intéressant, on va dire que ce qu'il y a cette semaine, cette semaine c'est Endless Delve. Alors Endless Delve c'est simple, on commence dans le campement de la mine, on a accès que à la mine et à 2 PNJ, Nico et Lily Roth. Sachant que ça bloque l'accès à tout plein de mécaniques, en particulier au labyrinthe. Alors on a quand même des points d'ascendance qui sont donnés à des niveaux fixes, mais par contre tout ce qui est enchantement du labyrinthe, niet. Ça bloque l'accès aux bandits, alors les deux points des bandits nous sont donnés, mais derrière du coup les bandits spécialisés on peut pas les obtenir. Ça bloque l'accès aux cartes de divination, vu qu'on a pas de PNJ pour les récupérer. Ça bloque l'accès aux jeux en groupe, ça coupe l'accès au Beastcrafting d'Ainhar. La plupart des mécaniques du temple d'Alva, aux prophéties, au panthéon, tout le panthéon est inaccessible du coup vu qu'on a pas de scyne pour y accéder. Ça donne pas accès aux catalystes. Les uniques de brèche, pareil, sont très difficiles à obtenir, de même que les blessings. Légion, pareil, on peut pas avoir accès aux domaines avec les fragments de Légion, même s'il peut y avoir des salles avec Légion dans la Delve. Les influences des Arbinger upgradés, des Bitschett, ça va être délicat. Les Awoken James, beaucoup des uniques de boss. Tous les boss qui sont pas accessibles dans la Delve ne sont pas accessibles de court, donc les uniques qui vont avec ne sont pas accessibles. Les spectres, pour les invocateurs, ne sont pas accessibles non plus. Ice non plus, etc. Et bien sûr, tout ce qui est map et compagnie. Il existe des filtres spécialisés qui ont été créés par la communauté pour masquer tout ce qui n'est pas utile dans la Delve. Mais pour ma part, je me suis contenté de garder mon filtre actuel. Je vais peut-être d'ailleurs juste revérifier à quel niveau il est. Semi-strict, très bien. On va le laisser comme ça. Donc on commence avec une classe. Au niveau 1, on a 3 points de passif et on aura des petits points de passif supplémentaires durant le leveling qui seront l'équivalent de ce qu'on chope normalement en faisant les quêtes. Vous voyez, s'il vous plaît, l'attaque par défaut, on va rapidement l'enlever. Et on commence avec 5 uniques de classe, plus, bien sûr, 2 gemmes et 40 Scrolls of Wisdom pour débuter, sinon le classique. Une épée à deux mains, une épée à une main, un arc, un bouclier et un carquois en tout cas pour le dueliste. Donc pour cet évén, forcément, il est conseillé de faire des builds qui ne dépendent pas trop de certains uniques et qui scale plus facilement avec leur gemme qu'avec leur stuff. Donc généralement des builds avec des sorts. Et c'est clairement pas ce que je vais faire. Donc voilà. En vrai, certains de ces objets sont très bien. Genre par exemple cette épée, je crois qu'elle est best in slot pour des casters, simplement parce qu'il y a des charges de frénésie dessus. Donc pour les builds qui n'utilisent pas une arme, c'est très bien. Mais en tout cas, je veux tenter un build un petit peu cyclone, très défensif pour la delve. Et voir un petit peu ce que je peux faire avec ça. Donc j'ai forcément les divinations, cartes, vous voyez, je les ai mis derrière. Et tout le reste, tout ce qui va m'être utile, en fait, je l'ai mis plus en avant. Le petit symbole que vous voyez là, si vous n'êtes pas familier, c'est quelque chose qui est sorti au milieu de la ligue précédente. Enfin précédente, de la ligue actuelle. Ce sont les affinités. Les tables premium n'ont que les affinités qui leur correspondent, genre la monnaie. Mais des tables classiques peuvent avoir des affinités réglées à la volée pour tout ce que vous désirez. Quel intérêt ? L'intérêt, c'est que là, sur mon table unique, j'ai l'affinité unique. Si je fais contrôle clic, normalement. Oui, peut-être. En théorie, ils sont censés aller dans le table des uniques. Mais je suis en train de me rendre compte. Je croyais qu'il y avait un emplacement pour ces uniques-là dans le table des uniques. Je croyais qu'il l'avait annoncé. Ok. C'est des uniques d'une vieille course appelée Descent. Je suis étonné, du coup, qu'ils n'aient pas d'emplacement pour. Mais ça explique. Normalement, ils vont directement sur Stab, du coup, sans que j'ai besoin de faire ça. Et du coup, ils bloquent parce qu'ils n'ont pas d'emplacement. Genre, je fais contrôle clic et ils sont censés aller dedans et ils n'y vont pas. Ah, ils ont rajouté les dossiers aussi. Ouais, ça faudra que je n'en parle. Mais en gros, maintenant, les tables, vous pouvez les mettre dans des dossiers également, en plus du système d'affinité. Beaucoup de choses sympas qui rendent, lui, beaucoup plus intéressantes. Bref. Double Strike, Chance to Bleed. Ça va être la base. La base pour ce build. Alors, à quoi ça ressemble, du coup ? Ouais, alors, j'aimerais que tu ne te déplaces pas quand je te demande de faire Double Strike. Ouais, ce n'est pas le début du siècle. Hop, alors, je me repose sur un build que j'ai pris à la volée, mais qui ne fait en réalité pas grand-chose. Enfin, c'est... Ce n'est pas forcément le build que je vais booster de façon sérieuse, on va dire, pour aller super loin. Mais j'aimerais essayer de level... Normalement, le leveling est beaucoup plus rapide avec la Delve. J'aimerais essayer de level assez haut pour avoir des possibilités de récompense dans les tirages random. Donc, le début, vous voyez, rien d'exceptionnel. De toute façon, c'est la mine de bas level, mais avec des niveaux ajustés pour cet event, puisque normalement, la mine commence au genre de level 40, un truc comme ça. Au moins, ils ont mis Lily Roth dans le campement pour permettre d'avoir accès aux gemmes. Ce qui est quand même important, parce que sinon, ça aurait été une galère. Mais actuellement, vu que je n'ai aucune monnaie, à part les scrolls of wisdom, je préfère les garder pour identifier 2-3 objets de stuff, plutôt qu'essayer de les agreder pour choper d'autres gemmes. Si je me fais bloquer, ça ne va pas aller. Pour moi, je régénère assez de mana avec la fiole pour tenir, et les charges d'endurance et de frénésie aident beaucoup au niveau du DPS. Je frappe par contre, ouais, non. La première node est forcément difficile, sans surprise. Qu'est-ce qu'elle a que je pourrais acheter pour pas cher ? Elle a quand même quelques trucs basiques de craft, ouais, et sinon, voilà, elle a toutes les gemmes. Qu'est-ce que je pourrais prendre qui m'aiderait ? Il y a des trucs pas chers, il y a des trucs qui coûtent un scroll of wisdom que je devrais prendre, quand même. Peut-être des zombies, en fait. Peut-être commencer avec des zombies, ou quelque chose qui est très fort early. Qui m'aiderait ? Alors, ça consomme bien les zombies au niveau des cadavres, mais... J'ai combien de mana ? 47. Je suis en train de réfléchir à ce qui est le plus efficace. Il y a quand même des trucs bien dans cette histoire. C'est l'occasion de jouer un petit peu avec des gemmes qu'on... Qu'on n'essaie pas souvent. Peut-être qu'un grand slam... Un grand slam fois des masses, cela dit, je crois. Une épée, ça marchera pas. Perforate. Je vais tester. Vite fait. Ça peut me dépanner, ça a l'air d'avoir une meilleure range. On va... On va sweep... On va changer ça. Et voilà, j'ai pas de fioles, pas de compétences de déplacement. Ce qui fait que les monstres peuvent rap facilement me coincer. Et là, par contre, les armes qui droppent sont tellement moins bien que les uniques. Vraiment, j'utilise mes fioles régulièrement si je veux pas me retrouver bloqué. Ah, est-ce que là... Nickel. Ce fut un peu délicat, mais c'est passé. Avoir un truc un petit peu plus à eau, c'est quand même un... C'est quand même une aide. Alors, rapidement. Toi... Tout petit peu de stats, ça peut aider. Et la plupart de ce que j'ai là n'est pas utile, mais peut servir. Ne serait-ce que pour... Pour se faire... Comme je le dis, il y a des filtres plus adaptés. Bon, je crois qu'ils sont tellement pas utiles dans cet event. Est-ce que j'ai assez d'azurite pour... Ah ouais, sulfite, il est maxé, donc il n'est pas agréable. Bien vu, bien vu. Je n'avais pas tilté ça. Grafter des flares peut-être. Un peu de dynamite. C'est vrai que la dynamite peut aider aussi. Rien d'urgent pour l'instant. Hum, il y a une note de monnaie ici. Mais voilà, c'est un petit côté agréable de pouvoir avancer dans la Delphes comme ça, sans se poser de questions. Et de faire tout son leveling à l'intérieur. Enfin, tout son jeu à l'intérieur. Sans avoir à se préoccuper du sulfite. Ça va nécessiter un temps d'adaptation au départ pour le stuff. Et je ne doute pas d'y arriver. Un peu que j'arrive à dropper un petit peu de monnaie. C'est un petit peu de quoi me procurer mes premières gemmes. Probablement une de déplacement. Parce que ça, je sens que ça va être nécessaire. Une bague, ça c'est cool. Des ceintures, c'est sympa aussi. Yes. Alors, donc là on a plein, plein de trucs sympas. Une identifiée. On roule. Je ne m'embête pas pour l'instant. Tous mes slots sont vides. Je ne sais pas encore quand je vais faire pour la mana. Ce que je prendrais si je prends un peu de vol de mana ou quelque chose. Le fait que toutes les gemmes sont accessibles dès le départ n'est pas forcément ultra puissant. Enfin, c'est très fort dans le sens où ça permet rapidement de choper ce que vous voulez. Mais les gemmes ont toujours leurs prérequis de niveau. Donc là je ne peux pas prendre cyclone et rouler direct avec. Et elles ont également leur coût. Donc pareil, je ne peux pas les prendre gratos. Il faut que je chope des alchimies pour acheter les plus chères d'entrée. Des fioles aussi seraient les bienvenus. Il faut vraiment une compétence de déplacement. Je ne sais pas laquelle je vais prendre. Mais d'elfe, c'est vraiment un endroit où vous ne voulez pas être coincé par les monstres. Et actuellement, c'est un problème. Alors, un arbre d'alchimie. Ça, c'est une première compétence. C'est sympa. Une baguette. Enfin, les baguettes, ça se vend bien. Ça me fera pareil de la monnaie. Des gants, je n'en avais pas. Il n'y avait pas un autre coffre d'armée. Si, il y en a un là. Je vais de mal le voir. Un re-des-gants. Et un casque. Bien, bien, bien. Bon, on va aller faire le tri là-haut. Alors, déjà. C'est sympa de leur part d'avoir fourni des Scrolls of Wisdom parce que sinon, sinon, ils n'étaient pas sortis. Un tel, lightning résiste. Non, là, on a de la vie, de la force. 20 fois mieux. Ça, c'est forcément positif. Mais ça, c'est bien, même s'il n'y a pas de rez. Mais du coup, je ne vais pas gâcher de Scrolls of Wisdom sur le reste. Voilà. Ensuite, proie blanc de la vie, plus attaques pieds et tout ça. C'est un peu un must-have, cette barre-là. C'est un problème pour les builds de ce genre-là. Donc, vérification. À terme, ce build veut jouer Cyclone. Pour des raisons évidentes, à quel niveau se trouve Cyclone? J'ai carrément oublié la tête de la gemme. Là, c'est tous les cris, les bannières, les marques. C'est peut-être un peu plus bas niveau que ce que je pensais. J'aurais dû faire une recherche. Je ne vais pas écouter. Je me trompe, c'est une gemme verte. Ah, pourquoi à chaque fois que je clique en dehors de cette interface, ça me la ferme. C'est une gemme verte. J'avais totalement oublié un Scrolls of Wisdom. Level 28, par contre, comme dans les souvenirs, ça ne va pas être donné. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être commencer par l'acheter juste au cas où. Ou alors, ça peut attendre. Ça peut attendre. Peut-être que je vais plutôt prendre les gemmes de support que je sais que je vais avoir sur Cyclone et qui seront utiles. Genre Impale, Fortify, Brutality, Infusioning. Donc, Impale, c'est level 31. Sans surprise. Fortify, non, ça, c'est mêlé Physical Damage. Brutality, on ressemble beaucoup à la Chance to Bleed. J'ai des images sous les yeux, en fait. Du coup, j'étais en mode... Ah, c'est celle-là, mais non, voilà, Brutality, pareil, level 38. Elle met du temps à arriver. Fortify, pareil, level 31. Du coup, j'ai le choix entre genre Close Combat et Rage. Rage, c'est peut-être bas level, j'ai peut-être une chance. Bon, elle est 18, quand même. Coup Close Combat, 18 aussi. Infusion Ling. Ah, ben voilà, ça, c'est un truc que je peux avoir relis, ça. On va la mettre. Même si je ne canalise pas, en fait, ça va me permettre de monter ses niveaux. Ce qui n'est pas perdu. Pour les mouvements Lip Slam, il y a moyen que je le chope à bas level. Mais ça, par contre, ça va m'aider. Donc, il est le Lip Slam. Niveau 10, mais on ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. Et puis, peut-être Faster Attack, ce qui va avec. Faster Attack, ce qui est dans le coin. Le 18, bon, un peu cher encore. Allez, on va arrêter de... de tergiverser. On va continuer. Je découvre encore un petit peu les possibilités. Donc, forcément, ça me met un petit peu de temps pour m'adapter. Mais une fois qu'on aura un build un poil plus établi, ça devrait mieux se passer. Le seul point dommage, c'est que je vais devoir sans doute remplacer mon épée au bout d'un certain temps parce que les dégâts ne vont plus suivre. Le point positif, par contre, c'est que je crois que le bouclier, je vais pouvoir m'en servir pour un certain temps. C'est plus long ce chemin, mais ça dit. Bijouterie sur le chemin. Dans le pire des cas, ça se vend même si je n'en fais rien. Ah, je le vois là-haut, mais ça contourne. Ah, ça devrait être bon, là ? Ouais. Un et deux. Exactement pourquoi je voulais un truc avec un peu plus d'AOE que... que la compétence de base, c'est parce que c'était un petit peu délicat. Donc ça, c'est bon. Les Scroll of Wisdom, on va certainement pas s'en plaindre. Les portals, c'est juste des Scroll of Wisdom déguisés, si on les revend. Et les flasques, ça par contre, c'est good. Faudrait que... Je les vois pas autant parce qu'elles sont mélangées. En plus, le filtre n'est pas parfait, parfait, mais vraiment, vraiment important. Donc c'est cool d'avoir chopé ça. Je vais peut-être pas rentrer immédiatement, mais je vais certainement équiper la Fiole. Et 8 Lightning Résiste. Les dégâts sur les attaques sont quand même importants actuellement comparés aux résistants. Surtout que j'ai pas de boss, en particulier en approche. Restez comme ça pour l'instant. On va juste prendre le print passif. Et... Voir pour avancer. On va juste... Les armes en plus, même si ça a l'intérêt que pour la revente. C'est quand même pas perdu. On a un peu de mana parce qu'elle ne régénère pas. Ok, là il y a juste besoin d'arriver. Une classe de mana, ça en prend. Là, pareil, je suis un petit peu full. On va, pareil, refaire un peu de revente. Peut-être vérifier l'équipement. Ça, c'est pas mal parce qu'il y a des résists dessus, cela dit. Donc, je ne vais sans doute pas les remplacer de suite. Je vais juste s'identifier à fiole de mana parce que ça, c'est sûr à 100% que j'en veux. Et le reste, on va faire l'impasse dessus en se disant que même si c'était une upgrade, je vais avoir une upgrade dans pas longtemps, de toute façon. Je n'ai pas dépensé mon azurite non plus, il faudrait que je le fasse à un moment. Mais bon, là j'ai fait qu'une node et je ne suis pas à des profondeurs qui nécessitent d'améliorer ma résistance aux noirs ou quoi que ce soit du genre. Je n'ai jamais fait d'elve avec 0% de vitesse de déplacement en plus, mais ça se sent aussi. C'est une différence. Et là, comme je n'ai pas de bot, fatalement. Deuxième vague. Et la troisième vague, ce sera les golems. Un unique, pourquoi pas. Vu mon encombrement, je vais faire des visites fréquentes au départ au campement, non seulement parce que c'est instantané et c'est quand même un gain très important financier. Et donc là, typiquement, voilà. Là, c'est aller directement dans le table des uniques sans que j'ai besoin de swap dessus. Et les affinités fonctionnent à l'intérieur des dossiers. Donc, elle, si je voulais y accéder, ce serait sûrement à partir de celle-ci, mais de toute façon, il faudrait de la dynamite pour poser un mur, pour monter là et aller là. Ça, ça m'intéresse de toute façon par contre. Mais clairement, je pense que je vais aller ici parce que les chemins sont assez longs. Et là, c'est quoi ? En temps normal, ça me fera des économies de sulfite. Là, en l'état, c'est juste parce que ça me permet de naviguer plus rapidement et de ne pas passer trop loin des nodes monétaires que j'ai repérées. Même si, une fois de plus, la ligue est entièrement solo self-found vu qu'il n'y a pas de ville pour rencontrer les gens ni died out, il est impossible de se mettre en groupe. Donc, l'argent et la monnaie en général n'a d'intérêt que pour vos propres crafts. Et en parlant de crafts, d'ailleurs, j'ai précisé que vous n'avez pas accès à votre habilet d'out. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas accès au bench craft. C'est-à-dire que les résistances faciles pour maxer alors que vous êtes en train de faire votre leveling, c'est cuit. Il ne pourrait pas avoir des résistances comme ça. J'ai essayé de choper le loot avant de partir en me disant que ce n'est pas grave si je meurs. Toutes les évidences, ça n'a pas marché. Il m'aurait fallu un peu plus de résistance, clairement. Ce n'est pas grave. On va recommencer. Je me souviens que la deuxième fois que je meurs et celle-là, la première fois, ce n'était pas à ma faute. Donc, à partir de là... Les items voilés aussi, non plus, ne sont pas accessibles. Encore une de ces mécaniques de ligue ou sans le PNJ. On ne peut pas les dévoiler. On va voir. On va essayer.. On va enlever. On va vous taliter de inventions déceltes en rosée. On va subir. Bien sûr on ne peut pas speeder et ne pas tuer de monstre puisque comme la delve est le seul endroit auquel on est axé, c'est là également qu'on fait notre XP et finir un chemin ne donne pas d'XP je crois donc il n'y a que ce qu'on tue qui a un intérêt. C'est quoi ça ? Il y a de la fiole, petite fiole de vie là, ne s'ouvre à pas grand chose. Donc je n'ai pas de compétences de déplacement faudrait que je m'abstienne de faire ce genre de choses parce que j'ai l'habitude de le faire avec des compétences qui me permettent de vite faire attraper mon retard pour revenir dans la lumière mais sans en fait c'est un peu plus tendu. Oh... C'est le jaune là qu'il faut que je batte probablement. Peut-être pas au final. Peut-être qu'il y aura un unique. Ouais ça par exemple. Ça ça compte. Pop la fiole et on tape. Déjà avec une meilleure fiole de vie ça se passe mieux. Étrangement. Une meilleure fiole de vie d'ailleurs. J'ai pas besoin des gemmes en général. Donc ce que je vais faire c'est juste vraiment prendre. Il y a déjà des trucs cachés par le fil d'ailleurs à vous le notez. Là il y avait vraiment rien dans ce coffre. Il était vide. C'est... C'est gênant. Voilà donc ça c'est bon. Au niveau des fioles. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Une grosse fiole de mana. Ça c'est pas mal. Petite fiole de vie. Petite fiole de vie. Et grande fiole de vie. Alors on va mettre la grande là. La médium là. Ensuite on prend les petites. On va aller... On lui vend 1, 2. Et pas la mana. 3. Pour faire une moyenne. Et si j'avais... Si j'avais une troisième fiole de mana. Troisième petite de mana je pourrais... Je pourrais faire quelque chose. Les bots elles m'intéressent. Même s'ils n'ont pas de vitesse de déplacement ça reste des bots. Alors les dégâts ici sont quand même bien parce que j'ai de la mousse speed et j'ai de charge de frénésie. Plus de la zone donc c'est... C'est intéressant mais rapidement elle va devenir dépassée cette arme. Alors que pour déhenseur de sort elle est juste... Elle est juste parfaite. Mon amuette elle est pas incroyable. Mais celle là non plus. De toute façon aucune, rien n'est incroyable à ce niveau là de jeu. Faut pas se leurrer. J'aurais peut-être pas dû l'identifier du coup mais... Du coup elle on va la garder juste au cas où. J'ai toujours pas assez de sulfide pour faire plus de vrai que ça. Alors il y a moyen que j'accède ici. Et éventuellement que je débloque cette none en passant ici. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Même si j'ai pas la dynamite immédiate pour y accéder. C'est probablement le bon choix. Je suis level 7. Dans 3 niveaux je pourrais avoir une compétence de déplacement digne de ce nom. Il faudra attendre encore un petit peu avant d'avoir un peu plus de dégâts. J'aurais dû regarder s'il y avait des gemmes de support. Malgré tout qu'augmentent mes dégâts même si c'est pas des gemmes définitives. Juste simplement pour aller plus vite. Après ça aurait augmenté mes coûts en mana ce qui est pas non plus quelque chose de très enviable. Mais Chance to Bleed n'est de mémoire pas... Pas les meilleures gemmes de support en premier lieu. Il n'y a pas le multiplicateur de dégâts je pense. Je crois. Il va falloir que j'examine ça rapidement. C'est normal avant il y avait 3 reg exiles et là dans une autre de bas niveau il n'y en a qu'un seul. Est-ce qu'ils auraient ajusté la difficulté de départ ? Bonne question. Alors vérifions. More damage with bleeding. Ah il y a quand même du flat damage ajouté sur Chance to Bleed. J'ai rien dit. Ça dépanne un petit peu quand même. A bas level il n'y a pas grande différence entre du flat et du pourcent. C'est juste quelques dommages de plus. J'ai tous mes slots d'équipements remplis à part mes armes alternatives. D'ailleurs ça ça ira certainement dans le weapon swap quand je ne l'utiliserai plus en armes principales. Le premier chose qu'on va faire c'est regarder le coup d'une dynamite. Je n'ai pas assez. Donc la note de monnaie elle attendra. On va faire c'est ça. Ça je prends. J'identifie. Si je prends mon swap. Je le stock. Ensuite dans les gemmes de support genre physique il n'y a pas un petit... Ancestral call c'est pas mal ça. Pour les strikes cela dit. Ça c'est quoi ? C'est un slam. Bah oui. En même temps je l'ai pris pour son AOE. Ça ne m'étonne pas. Ruthless serait pas mauvais en soi. Sinon il faut attendre le level 8 pour avoir accès aux bonnes gemmes. Enfin je pense que je vais faire ça. Ça m'économisera un petit peu de monnaie. Vu que je suis tout prêt. C'est quoi cette node là ? C'est un cul de sac avec... C'est étrange quand même. Bon ça se passe quand même mieux. Même si j'ai pas des dommages charfés ou autre. Enfin je suis loin d'avoir un bulle fonctionnel. Et c'est quand même beaucoup mieux que les premières nodes. Maintenant c'est juste une histoire de farmer un petit peu. Pour arriver à un niveau décent où je pourrais assembler le build. Et looter du stuff un peu plus compétent. Donc on va s'y employer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut pas les esquiver avec les compétences de déplacement donc c'est un peu délicat. Je fais des dégâts mais je crois que c'est les géants qu'il faut que je tue. Peut-être. Ouais c'est eux qui génèrent... Ouais c'est eux qui génèrent Eternals. Probablement basé sur une node du désert. Non y'a rien pour moi là-dedans. Y'a pas de... Y'a pas l'air. Les bacs de résistance sont pas forcément mauvaises en soi. Pour faire des bonnes bases. Mais à ce niveau là même un alch ne craftera pas grand chose d'utile. Je préfère garder ma monnaie plutôt que d'essayer d'investir dessus et de rien gagner. Je vérifie par où je vais aller ensuite. Probablement aller là. Ouais. Ok. Ça ça fait cul de sac mais y'a peut-être moyen de passer quand même. Évaluate j'aurais peut-être dû remonter mais bon. J'ai moyen de faire encore une node ou deux avant d'avoir vraiment besoin d'une gemme de support supplémentaire. Je me sens pas forcé de bouger tout de suite. A la rigueur si je pouvais atteindre le niveau 10. Je pleindrais pas. Ça va être dur de faire mieux que le bouclier que j'ai actuellement. Ça va être dur de faire mieux que le bouclier que j'ai actuellement. et les bots en revanche ça s'upgrade. Euh. Bon ouais en plus c'est un bouclier un tel. Ça par contre y'a moyen. Pareil d'upgrade les fioles de vie. on choper une meilleure les bottes de la mousse huide c'est vital si vous me voyez des fois cliquez sur un truc ou cliquez à côté ou autre fait attention c'est moi qui ai un peu de mal habitué mon nouveau champ de vision parce que j'ai une paire de lunettes depuis quelques jours ça nécessite un tout petit peu d'adaptation à deadfire knockback stun live gain a une expel totem mais les splash mais même c'est un bon choix c'est un choix efficace et je ne me vois pas prendre autre chose alors on prend déjà une petite note de monnaie un peu de loot je me souviens plus si cet event va être entièrement entièrement void c'est entièrement supprimé après après sa fin ou si le loot sera sera possible possible en garder il ya des chances qui sont entièrement supprimés mais j'ai oublié en fait depuis depuis que j'ai lu l'annoncé environ 3 4 semaines de cela ce qu'ils avaient dit ce semble assez fort de pouvoir former les fossiles à grande profondeur sans aucun coup en sulfite et derrière de rapporter tous ces fossiles en standard pas quelque chose de de classique on verra bien un orbe de chaos yuppie on va pas se plaindre on va pas se plaindre bon et bien ensuite on va continuer d'essayer de descendre on est encore à un stade où je peux sans difficulté viser des profondeurs plus importantes on va pas on va pas on va pas Alors une autre fiole de vie large, c'est bon, c'est facile, on va la swapper avec celle-là d'ailleurs, et ici on a quoi, ok, pareil tout ça malheureusement c'est pas des armes que je compte utiliser pour ce build, mais c'est jamais perdu. Hop, level 10, du coup j'ai chopé des points supplémentaires de passif, la dynamique gratuite ça c'est bon, c'est toujours bon à prendre, d'ailleurs j'ai mentionné qu'on aurait les points de passif des quêtes comme ça tout au long du leveling, ainsi que les points d'ascendance, même si on n'aura pas accès aux enchantements du labyrinthe, la malédiction de Kitava et les maillus de résistance aussi, faut pas s'en croire tirer à si bon compte, automatiquement à partir de certains niveaux on chopera ces malus, et donc le build ne sera aucunement avantagé. Ah, je l'ai mis juste à temps, j'ai vu la note, je me suis dit, ah oui je vais avoir besoin de pouvoir me déplacer pour celle-là, je vais aussi avoir besoin de mana, mais ça c'est moins important, c'est tout de suite plus facile, beaucoup plus facile, du coup je continue de mettre de côté le stuff, une épée 6-14, là on est de base à 6-15, elle est déjà bien placée cette arme-là, non, il n'y a pas besoin de remplacement d'urgence, par contre je vais pouvoir vendre mes fioles et essayer de choper le tir suivant de fioles, très certainement, je devrais pouvoir le porter, pas de raison, beaucoup de notes de monnaie ici malheureusement, si ça me donne un chaos tout au plus comme celle que je suis allé visiter, c'est une utilisation moyennement forte de montant, sachant que, comme dit, les orbes de chaos, à part les utiliser moi-même, je ne peux pas en faire grand-chose. Donc bon. Ah bon. On reprend la mana. Easy. Easy. Et normalement il y en a une autre. Peut-être. Peut-être pas. Tant pis. On continue. Donc on va faire aussi c'est virer ça. Il va falloir... Je pense l'abandonner, ou du moins l'acahiter, sinon jamais ça va passer. Elle est toujours là en plus, il va falloir vraiment que je l'achève sinon ça va pas bien se passer pour moi. Mieux, on va attendre que la mana remonte, avec une fiole potentiellement, et on peut relancer le camp. Ça veut dire qu'on n'a plus beaucoup de place. Cela dit, un foil comme ça, ça m'intéresse, c'est le genre d'épée qui est utile pour ce build et qui veut dire qu'un peu de place ne serait pas de trop. Je pense que jamais j'aurai la dernière mana flasque maintenant que j'y pense. Donc hop, on va plutôt faire comme ça, ce qui me permet de prendre le carquois, et de rebrousser le chemin pour faire un petit peu de place. On va vérifier rapidement les stats de cette arme. On a 16, 29. Ouais, c'est quand même largement au-dessus, même sans l'effet... Ça là, double strike va aller là, et ça, ça va simplement aller dans le slot secondaire. Voilà. Ensuite, celle large, 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 hop, une qui regarde level 12, ça tombe bien. Tout le reste, je peux stocker. Je regarde sur mon arme de passif où est-ce que j'aimerais aller ensuite. Je suis sur un vieillard de passif en plus, du coup, c'est un petit peu au hasard. C'est probablement ça que je... Ouais, 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 ça, ça a été swap. Ça, ça m'intéresse aussi. Et attends, je crois qu'Iron Reflex est également utile. Et je vais chercher les nodes, les nodes d'épée également. Alors, les nodes d'épée, c'est lesquelles, c'est celle-là, je crois ? Non, c'est les nodes de bouclier. Hein ? Bah oui, parce que c'est un but qui bloque. Ok. Alors, dans ce cas, je pense qu'on va faire ce petit tour, de toute façon. Pas besoin de tergiverser plus. Ah, il y a Soul of Steel aussi qui est cool, que j'irai sans doute chercher. En plus, il y a des raids élémentaires dessus. Et ça, ça peut me sauver. Ça peut me sauver, je pense qu'il y a du stuff early. Très bien. Où est-ce que j'en suis au niveau du sulfite ? Je ne vais pas rechoper, n'est-ce pas. Je ne vais pas rechoper assez. On va continuer de descendre. Je n'ai pas regardé, mais comme je ne suis pas level 18, je n'ai pas dû débloquer tant de gem que ça. Et actuellement, je suis un peu juste en mana. J'ai envie d'être large, donc je n'ai pas envie de prendre des auras en plus. Même si les auras, ça aiderait pas mal pour certaines rencontres difficiles. Ça me forcerait à spam les flasks de mana plus souvent. Et actuellement, c'est quand même confort de pouvoir... On va pouvoir simplement avoir de la mana en permanence. Sans avoir à spammer les fioles Ad Vita Aeternam. Je sens que quand j'en ai besoin, il faut déjà de base que je les spamme. On commence à avoir des mobs plus dangereux là. ... ... Allez les cristaux, on se pointe ! Je ne vais pas pouvoir tenir comme ça éternellement, enfin avec les fioles en théorie je peux tenir comme ça éternellement vu que je tue suffisamment déni pour les re-remplir mais c'est quand même délicat. Il y a un rare là-dedans ou quelque chose qui bouge de ces saletés. Voilà ! ... ... ... Alors malheureusement attaque par seconde 1,5 c'est juste que l'impslam est plutôt lent. ... Du coup est-ce que je vais chercher mes résistances d'abord ? Parce que Fortify je ne vais pas l'avoir tout de suite. Les chances de crit non plus, le bouclier, bon le bouclier c'est sympa mais pareil je ne crois pas qu'il y a de résistances dessus, il y a des trucs sympas. Mais il n'y a pas les résistances. ... Ouais on va aller d'abord prendre ça, c'est génériquement plus utile même si les résistances max ne seront pas utiles avant un certain temps. Je pense que je suis gagnant. ... ... Un petit peu délicat... Niveau défense, je vais manquer de PV à un moment niveau stuff et compagnie mais bon... On verra si j'arrive à trouver des pièces sympathiques... ... D'ici là ... Là le niveau des monts sera pas suffisamment augmenté pour qu'il y ait une énorme différence au niveau du stuff, cela dit, ça ne veut pas pour autant dire que tout ce qui drop est inutile... vu que là j'ai mis les premiers trucs qui venaient quand je me suis équipé et donc comparativement il doit y avoir bien mieux au même niveau, un peu que je cherche un petit peu voilà pour tordre le seau, il reste l'autre là qui a ses zombies voilà eh ben écoute light, si c'est suffisamment light pour toi, voyons voir, strap leather, ça c'est un truc que j'ai ramassé que j'aurais pas dû niveau armes normalement actuellement je suis bien, du coup on va se concentrer un tout petit peu plus sur ces pièces là les gants ils ont des restes sympas, ils ont pas d'attaque speed, ils ont pas de dégâts cela dit et actuellement je suis pas je suis pas en marche, ça par contre c'est très bonne bot, triple résist, des pv de la mana, bon la mana bof mais des pv triple résist, plus 15% de move speed, c'est probablement ce qui peut roll de mieux sur une pièce de sur des, sur une pièce d'équipement genre chaussures à ce niveau là, c'est assez fou là j'ai quoi j'ai juste de la vie et du réflexe mais, là j'ai plus de vie, j'ai de la texte, j'ai de la lightning résist j'ai plus de vie, j'ai triple résist une fois de plus, ah bah je sais ce que je prends je sais ce que je prends, faut de l'intelligence par contre, les deux ont besoin d'intelligence donc non il va me falloir un tout petit peu plus que ça, où est-ce que je peux avoir de l'intelligence sur cette arbre de passif ? beaucoup de decks dans le coin mais je vais pas avoir de l'intelligence avant un certain temps, j'ai le choix entre prendre une pièce d'équipement avec de l'intel ou genre prendre une petite note comme celle-ci sachant que je suis à 14 et que pour ça il faut genre 16 et 21 la moindre pièce avec de l'intel me dépannerait, de toute façon je vais avoir besoin de ces pièces je vais avoir besoin de l'intel vu que j'ai une fusion link dans le build vérification de cette arbre de passif, est-ce que j'ai un endroit avec de l'intelligence ? de toute façon je disais celle-là mais en fait j'ai celle-là à 30 rien du tout, rien du tout du coup une pièce d'équipement ou l'anode à 30 seront probablement mes meilleurs choix et en termes de pièces d'équipement aucun de ces doigts n'a de l'intel de toute façon mais une amulette sera probablement la façon la plus simple de s'y prendre du coup la bijouterie pourrait remayer pour être le choix du moment, je comptais pas aller à cette node en fait et puis et puis finalement j'aurais dû booster mes résistances aussi à l'ombre et tout j'oublie le level 14 il fait plaisir si j'ai pas une bonne pièce de bijouterie je dépenserais le point sur la note à 30 d'intel juste pour pouvoir porter des gemmes d'intel de base même si je peux pas les level aussi haut c'est je pense un gain suffisant pour justifier la dépense quitte à le respect plus tard quand j'aurai assez d'intel sur mon staff mais bon c'est peu nombreux ces ours là voilà la muette de lapis elle est pas rare mais ça peut être typiquement le genre de choses qui me dépannent suffisamment vérifiant 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 je check la peau aussi 5 all attributes c'est trop faible malheureusement et là je perds juste un peu de résist un peu de force enfin pas grand chose au final et ça me débloque quand même énormément de possibilités niveau bouclier par contre ça va être dur de trouver mieux que ça parce que là j'ai 3% de move speed 30% de chance to block spell damage et 28% de chance to block 15 de vie plus les charges d'endurance quand je bloque et les résistances quand j'ai les charges d'endurance il y a mieux hein mais ça va pas être pour tout de suite à mon avis c'est comme l'épée sauf que l'épée si j'ai besoin des dégâts si j'avais pas eu besoin des dégâts de l'épée clairement j'aurais pu la garder jusqu'à l'endgame j'avais dit dépenser ça hop voilà résiste ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo youtube ici je vais certainement streamer encore je pense 2-3 heures max et comme ça j'aurai un petit badge de vidéos à poser durant la semaine en question comme de toute façon l'épée ne dure qu'une semaine ça me semble pas utile de faire des découpages plus courts ou plus long donc voilà donc pour ceux qui me regardent sur youtube je vous dis à la prochaine j'espère que vous aurez apprécié la vidéo même s'il y en a pas énormément en ce moment et pour ceux qui me regardent sur Twitch bien sûr on continue voilà pourquoi je suis Sous-titrage ST' 501